Merci. 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 On a déjà vu un petit bout avec... Tu as vu Vichy et Châtel Bouillon, effectivement. Mais tu vois, il y a deux couches. Envers en ronald. Voilà. On reprends les violets. Le Mont d'Or. On s'était rendu au Mont d'Or. Oui bien sûr, on était allés après Châtel Bouillon. Oui, il n'y a pas acheté le Mouillon. Je crois qu'ils ont bien marché. C'est un attentat. C'est un attentat. Tout est sous contrôle. Je crois qu'ils ont bien marché. ... ... ... ... ... Mesdames, Messieurs les élus, mes chers amis. Tout d'abord, M. le Ministre, c'est un... ... ... double merci que je voudrais vous donner. Le premier, et pour moi qui est le plus important, c'est le soutien que vous avez apporté, si vous le permettez, non seulement au thermalisme, mais aussi à la thalassothérapie. Car sans le soutien de votre gouvernement, je pense que ce salon n'aurait pas lieu aujourd'hui. car je pense que s'il y aurait 15 ou 20% de structures encore existantes, ce serait un maximum. Et cela, un grand merci. Et je dois vous dire, en ce qui concerne le thermalisme, c'est l'unanimité qui m'a chargé de vous dire cela. Deuxième point, merci également pour votre présence. Pour nous, c'est un double sens. Cela faisait plusieurs années que nous n'avions pas eu un représentant du gouvernement pour inaugurer le salon des Thermani. Et, n'est-ce pas, Carrel, c'est quelque chose que nous apprécions. Et pour nous, et c'est la deuxième partie de ce que je veux vous dire, c'est un signe très fort. Cela veut dire que c'est l'intérêt que ce gouvernement porte sur nos deux professions, quand une de nos deux professions, thermalisme et thalassothérapie. Enfin, et je ne veux pas être long car je sais que votre temps est très compté, je voudrais simplement vous dire quelque chose que j'ai rapidement abordé lors de la visite. Nous avons une convention thermale qui lit la profession pendant cinq ans avec notre administration de tutelle, le ministère de la Santé et via la Caisse Nationale d'Assurance Maddie. Nous sommes rentrés hier en première négociation. Nous avons toute l'année 2022 pour conclure un accord. Je ne doute pas que nous conclurons un accord. Et je pense qu'il est temps que votre gouvernement, et certainement celui qui suivra dans quelques mois, mais ça c'est les électeurs qui en décideront. Excusez-moi, je ne peux pas vous en dire plus. Je ne suis pas Madame Soleil. Prenne conscience que le thermalisme peut faire beaucoup plus que ce qu'il fait, notamment en matière de prévention, notamment en matière de bien-être, notamment, si vous voulez, en matière de rééducation de soins de suite ambulatoire. Et c'est vraiment une orientation que nous voudrions donner à cette profession et nous comptons sur le soutien des élus, mais aussi du gouvernement. Voilà, je ne serai pas plus long parce que j'aurai beaucoup de choses à dire, mais je pense que c'est l'essentiel. Merci Président. Bon, tout d'abord, c'est un grand bonheur de se retrouver pour de vrai, parce que c'est vrai que le salon s'était tenu en ligne, je crois, l'année dernière. Mais, accordez-moi que ce n'est pas la même chose que de se voir par pixels interposés, et de pouvoir à nouveau retrouver des visages familiers, de pouvoir faire en sorte d'échanger sur les stands. Et pour ça, c'est un grand bonheur, et j'en profite peut-être en commençant pour saluer aussi cette filière des foires, des salons, des congrès, des événements, qui elle aussi a été très touchée, très impactée, et on se souvient de la première vague, et au cours de laquelle tous ces événements, hélas, avaient été annulés, et on a tenu naturellement à être à leur côté et ils continuent de l'être. Alors, Président, c'est un moment effectivement particulier, parce qu'on en a vécu des choses ensemble tout au long de ces 18 derniers mois, et j'ai des souvenirs très précis, au moment où je vous parle, des uns et des autres intervenants, des docteurs Pérez-Siscard lors du comité de filière tourisme, de M. le maire Paul Audan, lorsque nous faisions une visio, justement, dédiée au secteur montagne et thermalisme, naturellement de Jean-Yves Coubelle, qui a accepté de prendre sur son temps, parce qu'il aurait pu faire le choix de jouir d'une retraite bienvenue et méritée, et donc, oui, c'est comme pendant les grandes crises, on a rappelé les réservistes, et donc, il a repris ses galons de général pour, justement, faire le lien avec les acteurs de la filière, avec le gouvernement, et je veux le remercier, parce que c'est un élément tout à fait déterminant, et c'est ce qui nous aide, finalement, allez, j'ai envie de dire, j'ai deux messages très simples, c'est que, pour cette filière du bien-être, et j'inclus, naturellement, les différents acteurs que vous êtes, vous êtes différents les uns les autres, thermalistes, alasso, et encore d'autres acteurs, et vous êtes tous chers à notre cœur, avec vos spécificités et vos différences. Et donc, pour ce secteur du bien-être, eh bien, on a voulu bien faire, tout simplement, effectivement, depuis le début de la crise, et merci, parce que, grâce à vous, on a construit, au fur et à mesure, des aides, un soutien, et au début, il est vrai que, peut-être que vous ne saviez pas trop où frapper, à quelle porte, vers qui se tourner, et c'est ainsi que vous avez rejoint cette grande filière du tourisme, et à cette occasion-là, d'ailleurs, on a vu combien le tourisme était transversal, et surtout, était important pour l'économie de nos territoires. J'ai eu l'occasion de me rencontrer encore, il n'y a pas très longtemps, avec Jaline Dubier, nous étions sur le terrain, dans les Hauts-de-Pyrénées, pour voir, eh bien, un certain nombre d'établissements, et là aussi, chapeau, parce que l'ADEME a été aux avant-postes, non seulement pour le tourisme de montagne, mais aussi pour, qui a pu le ski, etc., mais pour toutes les activités qui, à la montagne, trouvent place, et c'est ainsi que, petit à petit, on a peaufiné ses réponses, et naturellement, ce qu'on veut, c'est maintenant travailler au rebond, et pour cela, moi, je vous faisais le message, c'est que je suis très confiant dans l'avenir de ce bien-être bleu-blanc-rouge, si je puis dire. Et si je dis bleu-blanc-rouge, c'est qu'on a, d'une part, une clientèle domestique, que vous connaissez bien, qui, parfois, d'ailleurs, justement, a pris ses habitudes et ses tendus, il faut maintenant un peu réactiver ses habitudes, parce que, certains me disaient, en visitant les stands, on est en reconquête de clientèle, mais je pense qu'on peut même voir encore plus loin que notre propre clientèle, parce que, on le sait, à la dimension européenne, il y a ces mêmes tendances qui travaillent la société, et je crois que la crise, elle a fait en sorte qu'on est prêt à mettre plus de temps, peut-être plus de moyens, aussi, sur toute cette dimension bien-être, parce que l'on sait que, que ce soit le thermalisme, que ce soit la thalassothérapie, eh bien, pour le bien de l'âme et du corps, eh bien, c'est tout à fait utile. Donc, le rebond s'incarne à travers un accompagnement dans certains projets, de façon sonante et trébuchante, et grâce au plan Avenir Montagne, là aussi, qu'on a bien travaillé avec les élus, on voit Jean-Bernard qui est également là, avec Fabrice aussi, et avec les régions qui ont accepté d'aller à un pour un avec l'État, eh bien, ça nous permet, très concrètement, par exemple, là, de pouvoir aligner près de 8 millions d'euros pour 6 projets, et avec des subventions qui sont à pas moins de 30%, donc c'est quand même significatif. Et puis, au-delà, il y a également toute la dimension d'ingénierie, réflexion parfois sur certaines communes, thermales, et d'ailleurs, dans l'appel à projets ingénierie, il y a 8 communes, de mémoire, sur 32 lauréates, qui sont des communes thermales. Donc, tout ça pour dire que vous êtes vraiment au cœur de nos priorités. Et puis, je n'oublie pas qu'il faut aussi, pour reconquérir les clientèles, eh bien, être au rendez-vous de la promotion. Moi, j'en avais parlé à Vichy, je me réjouis qu'AtoutFrance travaille avec vous pour une campagne de promotion de communication, et je pense qu'il y a déjà des moyens qui vont être réfléchis, peut-être qu'il faudra en mettre un peu plus, d'ailleurs, en réalité, pour pouvoir redonner, encore une fois, des réflexes, faire connaître tous ces noms de communes thermales, qui sont des noms bien connus dans l'imaginaire français, mais, voilà, redonner, en tous les cas, le réflexe, l'envie. Et pour cela, je voulais juste vous dire qu'on continuera de travailler ensemble, d'être au rendez-vous, et il y a certes des échanges électorales, mais ce qui compte, c'est l'intérêt général. Et donc, on va continuer jusqu'au bout, comme on dit le président de la publique, le dernier quart d'heure. Et donc, on a encore des chantiers devant nous. Je sais que les métiers en tension, ça se pose aussi dans votre secteur. De ce point de vue-là, on prépare aussi une campagne de communication pour, comment dire, valoriser tous ces métiers du tourisme, qui sont des métiers de service et des métiers qui donnent le sourire. Voilà. Donc, c'est très important. Et vous avez vu que, dans les dernières décisions du président, il y a notamment le fait de vouloir mettre l'accent, parfois, contre bien certains mots, je pense à l'endométriose. Et le thermalisme apporte aussi une réponse. Sa liste de Béarnes, par exemple, est très orientée sur cette dimension-là. Et preuve, une fois encore, s'il en est, que vous êtes une contribution aussi essentielle à cette démarche de santé, de prévention. Et je signalais tout à l'heure au conseil des ministres, au ministre de la Santé, que je me rendais à vos côtés aujourd'hui. Et donc, je me demandais de vous saluer aussi que je le fais. Et donc, c'est pas seulement le message du ministre du Tourisme et du PME, mais c'est également celui du ministre de la Santé. C'est une symbolique qui méritait, je crois, d'être soulignée. Je ne suis pas plus long, mais merci encore d'avoir permis la tenue de l'événement au physique. Et puis, je vous souhaite que ce soit un beau succès, que pendant les quatre prochains jours se relaient des milliers de visiteurs. Et puis, après, ça basculera sur Lyon. J'imagine que les parlementaires vont... Marion sera prête également là-bas. Enfin, les uns et les autres vont transhumer. Preuve, encore une fois, s'il est de la vitalité des filières. Je les mets au pluriel, mais avec, je dirais, en point commun, cette énergie, cette volonté de créer, d'innover et d'être au rendez-vous. Merci à vous. Merci à vous. Applaudissements. Je prends comme premier ministre. Et une dernière, s'il vous plaît. Merci. Merci. Super. Voilà. Et alors... C'est la première participation de France. C'est la première région de France. C'est la première région de France. C'est la première région de France. Et pas de nombre d'actions, mais ça va. C'est la première région de France. Oui, oui, qui fait, je crois, 53 000 personnes. C'est la première région de France. Bon, voilà. OK. Merci. Est-ce qu'on va bien Occitanie ? Vous êtes grande ? Vous êtes grande ? Vous êtes grande ? Je ne le savais pas. C'est bon, on vous a la voie. OK. Bon, merci. 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 Vous avez eu le lien ? Non, pas encore. Ah, oui. Parce que, comme on vous en fait, on a bien... On continue avec une image. Ouais, on sait ce que c'est... Voilà. Allez, je file. Allez, merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, monsieur le coup. A bientôt. A bientôt. A bientôt.